Musique Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la ferme Golfine. Je suis Julie Pouliotte, la propriétaire de la ferme avec mon conjoint Marc. J'ai quatre enfants âgés entre 19 et 13 ans, deux garçons, deux filles. Ici, on parle de tricot, crochet, laine, filage, couture, tout ce qui touche aux arts du fil. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de la ferme Golfine sur Facebook et Instagram, www.firmegolfine.com sur notre site Internet et Julie Pouliotte sur Ravelry. J'essaie de tout mettre en barre d'infos, mais parfois, je n'ai pas le temps, donc ça coupe court au niveau des descriptions. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Laissez-moi en commentaire aussi des choses si vous avez à me parler. Ça peut être en privé ou ici directement. Et je vous laisse avec la semaine de vlog qui s'en vient. Bye! Bonjour! Et bon, il faut que je me porte maintenant que je me vois. On est lundi 6 juin et j'ouvre un vlog. Et je me suis rendu compte hier qu'en publiant mon vlog, j'ai décalé d'une journée. J'ai terminé ça un dimanche. Fait que je recommence le lundi. Mais là, je ne veux pas perdre mon beat. Fait que cette semaine, il va être du lundi au samedi. Et non du dimanche au samedi. Pourquoi j'ai publié dimanche au lieu de samedi? Je n'en ai aucune idée. Je pense que j'ai mis... Il me semble que samedi soir, je suis venue vlogger pour lui de le finir et de le mettre en ligne. Je me suis pensé qu'on était probablement vendredi. Puis, c'est bon. En tout cas. Je suis désolée si je vous ai tout mélangé. Je me suis mis mélangé moi-même. Et là, les commentaires commencent à rentrer. Et vous êtes plusieurs à vous inquiéter pour m'y marier. Dans le fond, mon Marcel n'est pas fait. Elle n'est pas finie. En dessous de ça, le chandail de ma cousine n'est pas fait. Celui de la petite non plus. Écoutez, quand même que j'arriverai en retard au mariage. Le principal, c'est l'intérêt qui compte. Donc, quand même que je rentre, ça ne me fatigue pas. Ce n'est pas plus grave que ça. J'ai sûr que j'aimerais ça leur donner le live au mariage. Mais tu sais, c'est un mariage où il n'y aura pas vraiment de cadeau de mariage à déballer. Dans le sens que ça va probablement être des cartes avec des sous. Souvent, c'est ce qu'on fait ici. Parce que c'est un couple qui ont tout en ce moment. Ça fait déjà 12 ou 13 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait que je ne penserais pas que ça change d'une grosse différence. Attendez-moi une seconde, je vous reviens. De retour. Fistons, pardon. Donc, je vous montre mon avancée du jour. J'ai fait quelques points hier sur mon papillon. Je vous rappelle que c'est toujours la photo. C'est Stitch. Ça fait que là, j'ai fait le papillon. Une partie du papillon me reste quelques points à l'intérieur pour finir le papillon. Bon, ça fait que ça c'est fait. J'ai oublié de le cacher à cause du soleil. Il faudra que je me couds un sac. Un sac à projet. Et... J'ai fait ça depuis hier. Sur le chandail Marcel. Donc, pour ceux qui arrivent pour la première fois sur la chaîne, le cardigan Marcel, c'est pour Marc-André, qui se trouve à être le futur marié de ma cousine. Leur mariage est le 3 septembre. Et comme cadeau de mariage, je l'ai décidé de leur tricoter des choses. Donc, Marc-André, c'est un cartigan, le cartigan Marcel. Claudine, ça va être un chandail avec un brin fingering, puis un brin de souris, comme celui de Marc-André. Sauf que Claudine, au début, j'avais choisi le manouet. Puis, il est en aller-retour. Ça ne me tente plus de faire du aller-retour. Je suis étonnée avec le Marc-André. Donc, je vais faire un chandail en rond. Je vais probablement partir avec le patron du flax. Et l'adapter à ma sauce. Et leur petite fille, Eléonore, qui a 9 ans, bien, dans le fond, je vais lui faire probablement un chandail en jacquard. Mais elle est faite toute menue, toute petite. Ça fait qu'il devrait être quand même rapide. Je n'ai pas encore arrêté mon choix. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Là, déjà, vous me demandez des nouvelles de maman qui était dans l'allée, celle qui a été malade. Elle marche. Elle est debout. Donc, là, je vais essayer de voir. Je vais probablement la filmer aujourd'hui pour vous mettre la vidéo un peu plus tard. Parce que ce matin, je n'ai pas pensé la filmer. Là, elle marche. Elle est un petit peu chambrandante, mais ça va quand même bien. Ça fait qu'on va la voir. On va la réchapper. Ça, je suis contente. Et j'ai mis, mieux vaut tard que jamais, la camisole de ma fille à tremper et à sécher. Elle a pris son bain, puis elle est en train de sécher. Fait que j'espère qu'elle a un côté qui est comme... Je ne sais pas si... Je crois que c'est ma bretelle qui est trop courte par rapport à l'autre. Je dois avoir oublié un ou deux rangs versus l'autre. Parce qu'elle a une amanchure qui tourne très bien. Puis l'autre, elle a la sent plus serrée. Fait que je l'ai détendue un petit peu. Fait que j'ai hâte de voir si ça va... Là, je regarde à terre parce qu'elle est en train de sécher, là. Puis là, il faut aller reconduire tout ce temps à l'école. Il ne file pas bien, bien. Il est grippé pas mal. Fait que là, je l'ai gardé à la maison. Puis là, il y a un examen. Il faut qu'elle fasse son examen. Ouais, bon... Puis après ça, on va aller finir de magasiner parce qu'hier, je n'ai pas trouvé de soulier à Québec. Donc, je vous dis à demain. Bye! Bye! Hé, mémé! Mémé! Mince le moulé! Allô! On est mardi 9. Et il est 5 heures, 5 heures 15 environ. De l'après-midi. Comme vous pouvez constater, ce n'est pas une bonne journée. Je n'ai pas pu me réveiller ce matin. Bien, je n'ai pas pu me lever pour aller travailler. C'est une grosse journée de grosse douleur. Je me suis réveillée avec. Je me suis rendormie avec. Je me suis réveillée avec. Et je l'ai toujours. J'ai essayé de prendre mon CBD. Ça n'a même pas marché. Thyléna, la vide, ça ne réagit pas. Puis là, la fibromyalgie, c'est un peu sournois. En tout cas, de mon côté à moi. J'ai des douleurs qui arrivent n'importe quand. Je fais des journées sans en avoir puis être normale, comme tout le monde. Puis, il y a des journées que j'en ai sans s'annoncer. Il y en a que je sais que je vais les avoir parce que j'ai fait quelque chose qui va me les amener. Où j'ai vécu un stress. Là, à ma connaissance, hier, c'était une belle journée. J'ai fait ce que j'ai voulu. Puis, je ne me suis pas énervée hier. Je n'ai pas fait quelque chose de rough qui aurait pu m'apporter ça, cette douleur-là aujourd'hui. Ça a été une journée normale. Je n'ai pas forcé après rien. Ce matin, il n'y a rien. Puis là, en plus, je dis que c'est sournois parce que j'ai un nouveau symptôme. Bon, les derniers jours, les dernières semaines, c'était les mains et les pieds à l'occasion, mais c'était surtout les mains. Là, j'en ai encore un peu dans les mains, mais là, j'ai deux bords de métal. J'ai l'impression d'avoir deux bords de métal soudés du long de la colonne. C'est assez intense. J'espère savoir passer. Je vois le médecin le 29 juin. Ça fait que probablement que je n'aurais pas choisi de commencer une médication plus forte. Bon. Mis à part mes petits soucis de santé, bien, quand je ne peux pas rien faire puis que je peux tricoter, je profite de tricoter. La camisole de ma fille n'est toujours pas sec étant donné qu'on a une journée, pas une journée, bien, oui, aujourd'hui, puis hier, quand je l'ai fait, je l'ai placé, c'est gris. Il n'y a pas de soleil. Bon, puis on va se le dire, c'est dans ma chambre, par terre. Il n'y a pas grand courant d'air, là. Ça fait que je vous montre mon avancée. Je vous ai pris au mot. Vous m'avez dit que vous étiez inquiète parce que je n'allais pas arriver dans le temps. Bien, c'est ça. J'ai repris le col et là, je... Oups. Dans le fond, mais... C'est un col... Un col, oui. C'est un col châle. Puis, dans le fond, il faut que sur... Les demi-devant, il faut que j'aille 5 cm. Fait que là, j'ai fini les rangs raccourcis qui ne sont pas de vrais rangs raccourcis. Vous comprenez ce que je veux dire? Voyons. Ça part son poil. Les rangs raccourcis, c'est que ça soit plus en plus court. Mais en réalité, on fait un German short row. Rangs raccourcis à l'allemand. OK, mettons... Là, on a deux... Mettons, deux, trois rangs. Je ne sais plus trop. En tout cas, on en a des cours. Puis après ça, là, il faut... À chaque fois qu'on rencontre un rang raccourci, il faut le tricoter et faire 6 mètres. On revient. T'sais, en faisant. Bon. Fait que c'est des rangs toujours de plus en plus longs. Fait que ça va m'avoir pris une bonne partie de... L'après-midi, faire ça. De toute façon, je suis juste bonne à faire ça. Mes mains fonctionnent. Puis, là, je viens d'éplucher des patates. Pour le souper, je suis brûlée. J'ai fait 10 patates. Je ne savais pas où je vais m'en aller avec ça. Là, j'ai trouvé... Il y a une association... Association fibromyalgique ici à Sainte-Marie. De ce que je comprends, c'est... Ça a un rapport côté européen aussi parce que dans le site internet que ça nous envoie... Bon, il explique les symptômes puis tout ça. Puis, il y a beaucoup de... On dirait que c'est des Parisiens qui parlent. Parce qu'elles parlent de Paris puis tout ça. Fait que je ne sais pas si c'est comme... Juste des liens, là. Mais en tout cas, j'ai l'impression que l'association de la fibromyalgie doit partir côté européen puis ils sont venus nous chercher ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Mais tout ça pour dire... J'ai appelé pour avoir de l'information, là. Savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour moi, là. Puis là, j'ai pu comprendre qu'on avait des rabais sur... Chez certains spécialistes, là. Massothérapie. Il y avait aussi... Un kinésiologue, un psychologue. Donc, tu sais, t'as des soins qu'on pourrait avoir besoin. Mais dans le fond, en étant membre de l'association, on aurait des rabais chez ces spécialistes-là. Chez les spécialistes en question. De un. Ça serait quand même bien. Puis je pense qu'il y a des rencontres, là, aussi, pour discuter. Mais je n'ai pas eu de nouvelles encore. Je n'ai pas eu de retour d'appel. Fait que... C'est ça, mon avancée. Je n'ai pas brodé hier. J'ai-tu brodé hier? Non, je n'ai pas brodé. J'ai repris mes mailles hier soir. Juste reprendre mes mailles, c'est quelque chose. Fait que... On est là. Je vous laisse là-dessus. Je vais probablement revenir vous voir demain. Salut, bye! Coucou! J'essaye de trouver une place. On est mercredi 8 juin. Je ne sais pas si vous entendez crier, les enfants s'énervent. Il est 20h45 et je viens vlogger. J'ai eu un boost d'énergie cet après-midi. La fibre m'a lâchée un peu. Donc, j'ai été capable d'aller à l'étame ce soir avec ma fille et son ami qui sont venus m'aider. Donc, mon chum a pris congé. Ça faisait comme deux jours en ligne. C'était lui qui faisait tout. Il a mal dans le dos. Il est bien... On est dans une pince où il y a de l'ouvrage en plus. Excusez, je vous fais bouger. Bon. Donc, ce matin, j'étais encore en crise. Ça commençait à diminuer. Fait que j'ai pu continuer de tricoter. C'est-à-dire que il a fallu que j'attende la remorque. Le camion de ferme a resté en panne il y a deux jours et il était dans le haut du rang. Avec... Dans le fond, il était chez quelqu'un qu'on venait. On l'avait stationné là. Fait que j'ai commandé... J'ai commandé le CA. J'ai appelé le CA. C'est le... C'est quoi le CA? Comment ça veut dire? En tout cas, c'est un centre où ce que tu appelles. Tu payes tant par année pour être membre. Puis là, tu peux te faire remorquer gratuitement. Donc, là, c'est quatre fois. J'ai atteint ma quatrième fois cette année. Donc, c'est ça. C'est du remorquage. Puis des affaires dans l'assistance routière. Fait que pendant que j'attendais la remorque, j'ai continué de tricoter. Donc, il fallait que je fasse cinq rangs de côte pour commencer... Avant de commencer mes boutonnières. Ben, de faire mes boutonnières. Donc, ça ne paraît pas de même, mais j'ai fait des boutonnières. Dans le fond, c'est comme ici, j'en ai une. Il faut faire deux meilleurs ensemble pour en se mettre une jetée. C'est tout. Fait que j'en ai une, une, deux, je ne peux même pas compter. Une, deux, trois. En tout cas, je vous le dirai. Je suis proche quand que je m'ai jetée. Puis là, on dirait que je ne vois plus mes jetées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, je crois que j'ai oublié. Ah non, je veux être correcte. Je veux en avoir 6. Oui, c'est ça. Parce que je suis en train de, dans le fond, elle est juste d'un côté, elle a la boutonnière, elle ne fait pas le tour. J'arrête à ça. J'ai 6 boutons. Je sais qu'en bas dans mon sous-sol, j'ai trouvé la caverne d'Ali Baba des boutons. Probablement que jadis, dans le temps de la grand-mère de mon conjoint puis de sa mère, ça devait accumuler les boutons. Puis j'ai un tiroir plein. Fait que je vais faire pour essayer de voir si j'en ai 6 pareilles qui pourraient aller avec. Fait que, là, dans le fond, il faut que je reparte pour un autre 5 cm de côte. Fait que, le col, dans le fond, c'est un col châle, puis ça a 10 cm de côte. Fait que, ensuite de ça, je vais embarquer dans mes manches. Fait que, là, je suis monoprojet étant donné que vous êtes plusieurs à être inquiètes sur mon rendement. Ensuite, dans le fond, quand je vais avoir fini ma boutonnière, ben, pas ma boutonnière, ben oui, mon encol, l'allure, puis tout ça, je vais faire mon échantillon pour le chandail de ma cousine. Puis, je vais être bonne pendant que je vais faire les manches, je vais probablement aussi commencer le chandail de Closine. Ensuite de ça, hier, j'ai fait un petit peu de broderie. C'est mon stitch. J'ai fait la ligne qui est ici, puis les points bleus. Donc, là, ce soir, je vais embarquer là-dessus. Si tu veux, à part ça, j'ai su d'autres choses. Non, je pense que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Ah oui, j'ai une brebis qui s'est relevée, puis j'en ai un autre qui est tombé au combat. On n'a pas eu le temps de la traiter et qu'elle était déjà partie. Des fois, tu sais, je vous le dis depuis le début, travailler avec du vivant, ça veut dire qu'on peut perdre du vivant. Puis là, bien, la brebis qu'on a mis dans le milieu de l'allée puis que vous avez vu, elle marche, puis elle nous dérange quand on... Il faudrait la remettre avec les autres, mais on ne l'a pas fait. Elle est bien dans l'allée, puis elle est grosse. Pour qu'avant hier, à un moment donné, je vois dans un parc une mère qui a un peu les oreilles rabattues, mais, putain, elle n'est pas top shake. On l'a isolée, j'ai donné une dose d'antibiotiques puis le soir, elle était partie. Trop tard. Fait que je n'ai pas eu le temps de voir qu'est-ce qui se passait qu'elle était partie. Mais tu sais, ils disent que les animaux au-tête, nous, on choisit le moment où on parle. Ça a l'air. Je ne sais pas jusqu'où vous vous croyez, là. Elle, son temps était fini. Le destin, c'était comme ça. Fait que elle nous a donné plusieurs agneaux puis c'était pas une très vieille, là, mais inexpliquée. Fait que trouver le pourquoi du comment, même si je faisais analyser par le vétérinaire, premièrement, il est trop tard, là, parce que faire les analyses sur les animaux, les nécropsies puis ces affaires-là pour être capable de savoir qu'est-ce qui se passe chez l'animal quand il meurt, quand on n'a pas de symptômes, bien, il faut le faire là, au moment où il décède. Si on ne peut pas le faire au moment où il décède, il faut les congeler. Vous pouvez vous imaginer que je n'ai pas de congélateur pour mettre une brebis entière. T'sais, fait que je ne peux pas la faire analyser. C'était un petit moment de plate, mais c'est les... les joies puis les moments plates de l'agriculture, c'est ça. C'est de perdre du glace. Donc, c'était un bout de plate. À la vue. Bye! Bye! Sous-titrage 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 Je ne peux pas dire, je ne peux pas les expliquer. Pis là, ben, c'est invalidaire, là. Depuis mardi, là. Fait que hier, j'ai fait ma journée pareille à la boucherie, mais petit pas par petit pas. Pis là, j'étais dans la cuisine toute la journée. Fait que Sylviane était super fine. Elle me disait, « Bon, ça, est-ce que tu penses que ça va être trop difficile? Est-ce que ça, ça va être correct? Est-ce que tu peux… » Fait qu'avant, j'allais l'avoir ensuite. Je fais quoi? Elle me disait, « Ça, peux-tu faire ça? » Oui. J'ai remarqué, j'allais l'avoir ensuite. Fait qu'elle m'a redonné une autre tâche. Pis là, elle me demandait toujours avant si cette tâche-là, ça allait être trop dure ou pas. D'une façon ou d'une autre, tout était trop dure, mais c'est pas grave. Je veux dire, je me suis donnée quand même, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Pis là, j'ai dit à mon boss, j'ai dit, « Écoute, ferme pas le dossier parce que j'aimerais ça revenir éventuellement, peut-être faire une journée ici et là. Là, tu sais, là, ça me fait voir du monde, ça me fait voir d'autres choses. Pis ça a arrondi fin de mois, on va se le dire. Il était ben d'accord pis il comprend ça. Lui, il dit qu'il a vécu avec la fibromyalgie. Sa mère avait la fibromyalgie depuis qu'il est tout jeune. Fait qu'il dit, quand j'ai su que t'avais la fibromyalgie, je me demandais « Ce que tu faisais ici? » Il dit, « T'as une question de temps. » Il dit, je me suis dit, « On va la briser. » Avant d'être brisée complètement, je suis mis la règle. Fait que c'était mon petit topo-boucherie. Pis je suis vraiment déçue parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, mais faut que je me rende à l'évidence, là. En ce moment, peut-être plus tard, je sais pas. Donc, je vous montre mes avancées étant donné que ça fait plus que deux jours que je suis pas, ben dans le fond, je suis venue mercredi pis l'on est samedi. Fait que je vous montre mon avancée broderie. Il me reste quelques points de bleu et rose dans mon papillon. J'ai fini le nez, c'est le nez de Stitch. J'ai fini son nez, il me reste juste quelques points de rose et bleu aussi. J'ai fait ça je pense que je vous l'avais montré. Fait que là, dans le fond, hier, j'ai fait tous les points gris qu'il y a là, gris-mauve. Là, je suis dans une passe où ça me prend du pas trop cassage de tête parce que la concentration n'y a pas. Donc, c'est pour ça que j'ai pas repris depuis quelques temps mon point de croix compté avec le logo de mon entreprise. Ensuite de ça, je dois me bobiner un autre échevau. C'est mon quatrième échevau sur le Marcel. Puis là, je suis dans un rang. Comment je vais faire pour vous montrer ça? Voyez-vous là, ma boutonnière, je ne veux pas que je lance ça. pour bouillir. Je le tiens comme ça. Voyez ici, les boutonnières sont là. Il faut que je fasse 5 cm après la boutonnière et je rabot. Ça devrait que je me mesure pour voir. je suis rendue là. Fait que là, les... Je vais me mettre... De toute façon, je vais probablement... J'étais à peu près incapable de faire du tricot. Et puis là, j'ai mis un progrès. Un marqueur de progrès. J'étais à peu près capable juste de faire un peu de tricot puis je te dis que les mouvements sont beaucoup moins non... Euh, moins vite. Puis tantôt, je te allais donner... Enfin, là, je donne le lait à mon petit... Mon petit bavis. J'ai... Mon chum est allé pour finir le train puis il pense que tu vas être bonne pour venir au moins donner le lait au du petit. Je vais essayer. Fait que... J'étais capable... J'ai monté en haut. J'y ai tiré un petit peu de foin. Mais écoute, le gros du nourrage était fait. Aujourd'hui, il faudrait que ce soit une journée écourage encore parce que les veaux... On va se le dire, les veaux... La grosseur de la bouse est beaucoup plus importante que les petites grottes de moiton. Donc, il faut écurer beaucoup plus souvent où il y a les veaux. C'est salaud. Je... Je... Je sais comment je vais faire pour t'aider. J'ai dit, écoute, j'ai rien qu'à te regarder puis je vais aller me coucher. Fait que... On a appelé un ami. Il va peut-être aider... Venir aider cet après-midi. Ensuite... Ensuite... Comme dirait Sylviane, je vais défaire ça parce que là, je veux terminer mon tube puis j'ai besoin de mes aiguilles. J'en ai pas d'autres. Puis je vais me repartir à un nouveau patron. Dans le fond, je vais peut-être faire le même étant donné que lui il est fait pour être de la cheville aux orteils. Je vais le repartir pour être à la cheville. Je pense que ça va être ça pour que la semaine prochaine, si j'ai un peu d'énergie, je sois capable de séparer... J'ai perdu ma pelote. Je sois capable de séparer mon tube puis pouvoir travailler mon tube. Je pense que ça, je vais faire. Voilà. J'ai pas refilé depuis longtemps. Puis là, je peux lui dire que je viens de voir mon sac de filage. puis il m'en reste pas beaucoup. Il me reste juste ça à filer. Je me donne un coup de pied ou je pense. Puis là, en plus, il faudrait que j'essaye parce qu'un coup, lui, il va être fini de filer en simple. Je veux le retourner sur mon nouveau fuseau suspendu. Ouais. Parce que là, j'ai vu Sandrine, Tricotine by Sandrine, qui, elle, elle file au fuseau suspendu puis elle retort au fuseau suspendu puis là, elle m'a donné le coup. Fait que là, il faudrait que j'y retourne. Fait que... C'est pas mal ça. Sandrine, là, c'est le style de fille que tu... Tu es tout le temps en train de ricaner. Ça serait comme... Je sais pas quel âge de l'eau, peut-être plus vieille que moi, j'en ai aucune idée. Mais Sandrine, ça serait comme la petite soeur avec qui tu fais des mauvais coups. Elle a de la ricaneuse au bout puis taquine. Elle que je le regarde beaucoup. Après ça, avec Chantal de Fraîcheur-Mantalo, elle, ça serait plus comme... comme la grande soeur à qui tu appelles pour prendre des conseils. Elle est calme, posée. J'aime bien Chantal. Ensuite, Pauline, mysticie-fibraille. Je sais pas, mais... Tu sais, moi, je bois pas dans la vie. Je prends aucune boisson. Mais c'est avec elle, j'ai réveillé. J'irais danser. Je sais pas si elle danse. Aucune idée. C'est un impression. Pauline, danses-tu? C'est un peu loin, par exemple, pour aller danser au bord de l'océan. Ensuite, j'ai Annie Malette que je regarde aussi de son podcast québécoise. Annie, Annie, elle dégage la sérénité, elle est calme. Elle aussi, je pense que ça serait... Tu sais, viens prendre un café, viens, on va jaser. Ça, j'aimerais ça. Peut-être que je vois, on va être bonnes pour le faire. Parce qu'elle est au Québec. Ensuite, qui je regarde? Nancy, je sais, oui, les noms des podcasts, vous m'excuserez, mais je n'en ai aucune idée. Il y a Nancy. Une mère après l'autre, c'est ça? Non. Je ne sais plus. Nancy, elle est même grand-maman, mais on ne dirait pas une grand-maman. Elle est là, tout jeune. Elle aussi, elle s'est calme, s'est posée, son podcast. Souvent, Annie Malette, Nancy, Fréchère, Mentalo, Chantal, souvent, c'est avec elle que je m'endors. Le soir, j'écoute leur podcast. Il faut que je réécoute des fois le lendemain parce que je me suis endormie dessus. Parce que je trouve qu'elles ont des voix apaisantes. Quand je vais me réveiller, j'écoute Sandrine. Je parle que Sandrine, elle a une voix pimpante, elle a une voix, elle dégage de la bonne humeur. Elle est toujours, tu sais, fait que souvent, j'écoute Sandrine pour me réveiller puis j'écoute les autres pour me calmer. Comme là, je fais le fibro, elle va probablement aller me trouver un podcast plus tranquille. Puis j'écoute beaucoup de Sarah et ses passions. Elle, c'est beaucoup le point de croire puis le diamond painting. Je ne fais pas de diamond. À l'occasion, je les regarde pareil. Je trouve que c'est détendant de regarder quelqu'un poser ses diamants ou faire ses croix. Avec Sarah et ses passions, elle aussi, côté européen, elle, c'est tant si, je la regarde beaucoup. Elle aussi, je trouve que ça me calme. Puis des fois, ils font des vlogs, puis ils se filment en train de de broder puis avec une musique. Puis on entend juste le son de l'aiguille, le chat de l'aiguille qui passe dans le trou de la toile. Ça, c'est névitatif. Fait que, après mon blabla et mes petits yeux fatigués, je vous mets un petit peu d'image. J'ai pris deux vidéos tantôt. On a un nouveau pensionnaire, moi et on même. On l'a trouvé sous la poule. Fait que, est-ce qu'il va survivre? Je ne sais pas. Tant ou ce longtemps qu'elle reste en haut dans le fanny où on met notre foin plus de sécurité pour lui. C'est quand qu'il descend en bas au travers des animaux que là, c'est atterrisse qu'il est pris, le petit poussin. Fait que, c'est pas mal ça que je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine. Puis, désolé pour cette piètre qualité de vlog cette semaine en espérant que la semaine prochaine, ça soit mieux. Puis là, tu sais, j'ai de l'ouvrage jusque-là, les jardins. Je ne peux pas aller plus vite que mon corps. Mon corps ne veut pas. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada